Non, ça fait partie des dérives de ces élections et qui démontrent que ce parti, le parti FLN, il est vraiment en déliquescence totale. En déliquescence totale, maintenant, ils font des déclarations complètement folles, des déclarations très graves, très dangereuses, parce que l'État, c'est une condition, une des trois conditions pour l'existence d'une nation, ça veut dire un territoire, un peuple uni par une histoire, par une culture, etc. Une ou deux langues, des langues, et un État qui incarne l'existence de la nation. Un État, ce sont des institutions, un gouvernement peut tomber, un parti peut disparaître, mais l'État ne doit jamais disparaître. Si l'État s'effondre, c'est la Somalie. Dire que l'État, c'est le FLN, ça veut dire privatisation de l'État, ça veut dire décomposer l'État. Déjà que l'État, il est décomposé d'une certaine manière à cause de la gangrène qui touche ces institutions par la jonction entre les affaires et l'argent sale d'un côté et la politique de l'autre. Et c'est le plus grave péril, le plus grand péril. Donc ça, c'est une dérive très grave. Et en plus, quel parti ? Quand je parle du parti, je ne parle pas des militants sincères, des vrais militants FLN qui sont restés socialistes, fidèles, etc. Maintenant, ce monsieur, il a multiplié les déclarations folles pendant toute la campagne et puis sans que personne n'intervienne. Tantôt, c'est par rapport à l'histoire. Arco-Babnonef qui appartiendrait au FLN. Donc le FLN, effectivement, s'entend. Donc quelqu'un qui compare son parti au colonialisme. Vous savez, un parti dont les cadres accueillent la petite fille d'un bachara qui est coupé les oreilles des révisionnistes. Céliel Furand. Voilà, qui vient ici en grande pop, elle est accompagnée par des responsables. Qui est passée à la télévision publique également. Qui est passée à la télévision publique. Normalement, plusieurs têtes auraient dû tomber, mais ça n'a pas été le cas. Ça, ce n'est même plus du révisionnisme. On est passé à la trahison. On est passé à la trahison. Et normalement, la justice aurait dû s'autosaisir parce que la constitution interdit ça. La trahison, elle est... C'est constitutionnalisé. C'est une trahison. Vous pensez que c'est une trahison ? Ah oui, c'est pire que le révisionnisme, ça. C'est un autre cran. C'est un autre cran parce qu'eux, ils sont fiers de ça. Et après, un parti dont les députés votent des lois qui rétablissent l'indigénat et le système de remassa, qu'est-ce qu'on attend de plus ? Et qui, donc, fait des déclarations sur tout et n'importe quoi en disant, celui qui ne vote pas pour nous, ça veut dire qu'il aura trahi la révolution. Mais le FLN, comme direction de la révolution, a accompli sa mission unique et exclusive en juillet 1962. D'accord. Parce que sa mission, son objectif, c'était l'indépendance. Terminant 1962. Organiser la révolution. Encadrer le peuple, encadrer la révolution. Et quand M. Oudabès dit que le peuple algérien, il est redevable au parti FLN pour l'indépendance, c'est archi fou. C'est du révisionnisme parce que c'est le peuple qui a arraché l'indépendance. Un million et un demi-million de martyrs. C'est pas que les militants de... C'est-à-dire que le... Voilà, c'est tout le peuple algérien. C'était une révolution populaire. Elle n'était pas élitiste. Elle était populaire. D'où la différence avec d'autres révolutions. Et donc, le Front de Libération Nationale, comme direction de la révolution, a terminé. Son travail, en juillet 1962, elle aurait dû disparaître. D'accord ? Ceux qui l'ont instrumentalisé après, pour prendre le pouvoir, et ceux qui l'ont instrumentalisé après 88, pour en faire un parti politique, sont des usurpateurs. C'est de l'usurpation. Et en fait, c'est anticonstitutionnel, en réalité. Et j'ai même vu sur les affiches FLN, ils mettent même pas parti. Ils mettent FLN. Et ça, c'est illégal. C'est illégal. Et encore, du point de vue de la transparence des élections, la haute instance... Non, c'est PFLN. PFLN, oui. Merci. Et c'est illégal. C'est illégal parce qu'ils n'ont même pas été obligés de faire leur... Non, non. Dès le départ, le processus d'ouverture était biaisé. Et donc, moi, je crois que c'est encore l'expression, mais violente, très violente, de la déliquescence totale de ce parti, mais en même temps, de la déliquescence du régime, parce que ce parti incarne une volonté de maintenir ce système politique, hérité du système de parti unique, qui n'y coûte que coûte, même au prix de l'effondrement de l'Algérie. Et ça, le peuple algérien le permet.